Musique Musique A la direction, voici ma reine de coeur revisitée de Alice au Pays des Merveilles. Cette vidéo est en collaboration avec la très talentueuse Chrysalex MU1. Je vous mets tout en barre d'infos, son Instagram, sa chaîne YouTube. Et c'est parti ! Premièrement la base de teint qui va me permettre d'avoir une bonne base pour poser mon maquillage. Ça va nous permettre entre autres de flouter nos pores. Puis avec mon fard de chez Makeup Forever, je peins tout mon visage en blanc. Ça sera une première couche avant de passer l'aérographe. Musique Pendant que tout ça sèche, on va poser les prothèses. Donc c'est moi qui les ai créées. Oh oh ! Et on va les placer vraiment ici. Donc la plus grosse à ce niveau-là, la petite. Musique J'espère que ça va fonctionner ! On va se napper G. C'était vraiment mes premières prothèses, donc j'étais toute excitée. J'ai complètement foiré la pose de la première, mais c'est avec les échecs qu'on apprend. Musique Ouais, la première est complètement foirée. Elle pend d'un air assez dédaigneux. Musique L'aérographe est exceptionnel pour avoir un joli teint blanc, sinon c'est très dur à avoir. Musique Ensuite, après avoir poudré le tout, je commence à faire mon contouring en rouge. Là, comme on le voit, ça devient un peu rosé. J'avais mal poudré à ces endroits-là. C'est de la poudre de perlimpin. Ne négligez pas le poudrage de votre teint. Musique Aussi rouge sans. Musique J'accentue un peu tous mes traits de mon visage ainsi qu'au niveau de mon buste, pour donner un air un peu rachétique. Musique J'avais dans l'idée que ma reine de cœur était un monstre sans cœur, qui se nourrissait de l'amour des autres, blablabla. Ensuite, j'effectue un make-up des yeux très très basiques, sans dégrader, sans rien, juste avec une seule couleur. Bien sûr, l'eyeliner et le mascara. Musique Et au niveau de la bouche, j'ai fait quelques petites arabesques. Musique Enfin, je place mes dents de vampire. Je vous mets dans le petit i la vidéo pour les réaliser facilement. Musique Le petit cœur en gélatine. Musique Le petit cœur en gélatine a été réalisé avec, évidemment, de la gélatine et de l'eau, que j'ai mis dans le frigo pendant un petit temps. Musique Si le tuto vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Musique Ah, donc je vais le mettre en rouge. Musique Avec tout simplement du faux sang. Musique Et le but, c'est d'en mettre pas mal dans ma main pour colorer le cœur et colorer aussi ma main. Musique Là, il a une belle couleur. Musique Et on va faire des coulures autour de ma main pour faire comme si c'était encore un cœur encore battant. Musique Alors pourquoi je n'ai pas deux sclérats ? Tout simplement parce que je suis très fatiguée et du coup, j'ai très mal aux yeux. Déjà, en mettre une, ça a été une épreuve. Je me suis dit que je n'allais pas mettre l'autre parce que sinon, je préfère faire attention à mes yeux que faire un beau make-up. Et je mettrai une sclérat en pause propre parce que je ne veux pas m'amener mes yeux. J'espère que tu as aimé ce make-up. N'hésite pas à t'abonner, à commenter et surtout à partager. Tu peux retrouver Tipeee qui va apparaître vers là ou là, je ne sais pas. N'hésite pas, ça me fera vraiment vraiment plaisir. Et ça me permettra d'acheter enfin du make-up de qualité. Et notamment, j'ai osé mettre un blanc un peu cassé. Ce qui a complètement égratigné la peinture. Je ne sais pas pourquoi elle est dans sa grave. Mes premières petites prothèses faits maison, ici. J'en suis très fière. Même si j'ai complètement raté celle-là, mais j'ai essayé de la camoufler avec mon petit cœur en gélatine que je vais aller mettre à congeler pour la voir pour une prochaine vidéo. J'espère que ça va marcher. On verra. Je ne sais pas. Donc j'espère que tu as aimé ce make-up. Je te fais des gros bisous et à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501